Salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce vendredi 2 juin, comme souvent le vendredi avec une nocturne qui nous attend, le Quintet Plus, ce sera le prix Pitya, 3ème course de cette première réunion, prévue bien entendu à 20h15, une belle épreuve européenne pour des chevaudages 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 400 000 euros, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, ils sont 14 au départ, comme vous le voyez au niveau du nombre de partants, et c'est vrai qu'on a affaire à un lot très intéressant, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas l'impression que ce soit très rémunérateur, j'ai l'impression vraiment que les favoris sont solides, déjà on peut enlever le 9, Fulton, qui est un cheval de trop monté et qui courra sans aucune ambition, donc voilà, ils sont vraiment plus que 13, avec des chevaux dans une forme incertaine, moi, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai retenu bien entendu le 12, Oracle Tile, en tête de ma sélection, un cheval qu'il vaut impérativement reprendre en confiance, il vient de se montrer fautif, sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelayon, il ne faut certainement pas le condamner là-dessus, peut-être qu'il a été contrarié par le profil de la piste, on le connaît, il a réalisé de très très belles choses à Vincennes, deuxième, l'avant-dernière fois, devant Kennedy, Al Caponsteca, Gaspard de Brion, il les a tous battus, les concurrents qui le retrouvent, il avait été battu par Goyelandofort, et c'est vrai qu'il a été déjà battu par Gaspard de Brion, voilà, c'était ici le 16 février dernier, voilà, les deux se valent au niveau, voilà, au niveau valeur pure, je pense que, vraiment, Oracle Tile est meilleur que Gaspard de Brion, mais Gaspard de Brion, il est peut-être plus maniable, il est moins tendu durant le parcours, du coup, voilà, c'est un avantage, mais quoi qu'il en soit, Oracle Tile, c'est le cheval de la course, il sera logiquement très favori, et je pense que s'il fait sa course, il ne devrait pas être battu. Ensuite, j'ai bien entendu retenu Gaspard de Brion, en deuxième position, Gaspard de Brion, en grande forme, il vient de terminer deuxième du prix du Gatinet, c'était sur ce parcours, c'était il y a deux semaines, un petit peu plus, devant Al Caponsteca, notamment, c'était, comme je l'ai dit, sur ce parcours, et c'est vrai qu'il a très bien couru, il est battu par un cheval, qu'en ce moment, il est très très difficile de devancer, c'est Gamay de Litton, mais il courait bien, derrière ce cheval-là, il faisait sa course, comme souvent, l'engagement est favorable, il est déféré des 4 pieds, bref, pour moi, c'est la base incontournable, savoir où il va finir, je ne sais pas, mais je pense qu'il va être sur le podium, s'il fait la même chose que lorsqu'il a battu Oracle Tile, qu'il arrive à prendre la tête et à le laisser passer, derrière, ils vont faire un 2, dans quel ordre, ça peut se jouer s'il est trop tendu de Oracle Tile, mais avant le coup, pour moi, c'est les deux chevaux de la course. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le 2, Bilod Jepson, attention, je le retiens 3ème, mais Bilod Jepson, il a vraiment des références à faire valoir, on n'a peut-être pas toutes ses performances ici, toutes ses références, mais en tout cas, c'est un cheval qui vient de bien courir en Suède, auparavant, il a terminé 5ème d'un groupe 2 dans une course remportée par Étonnant, si vous voyez un petit peu pour le situer, c'est vraiment un cheval de qualité, il ne cesse de progresser depuis qu'il est arrivé sur notre sol, il y a un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, et c'est vrai que c'est un engros de 6 ans qui a franchi les échelons, qui fait tous les parcours, qui sait super bien finir, bref, déférer les 4 pieds, confié à David Thomas, qui le connaît parfaitement, pour moi, c'est encore une base incontournable, pour moi, 12, 14 et 2, c'est les 3 bases de la course, il ne faut pas aller chercher plus loin avant le coup, pour moi, ce serait très étonnant que les 3 là ne soient pas dans les 3-4 premiers. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 10, Kennedy, un Kennedy qui a réalisé une rentrée assez correcte dans le prix de l'Atlantique en avril, dernièrement, la course référence, c'était très bien également, c'était sur plus court, derrière Oracle Tile, vous le voyez, il battait notamment Al Caponsteca, ou encore Gaspard de Brion, c'était sur 2 100 mètres, il courait vraiment de première, montrant qu'il était revenu à un très bon niveau, il est déféré des 4 pieds, il est de nouveau confié à Eric Raffin, moi, je pense qu'il est capable aussi de réaliser une très belle course, pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, je ne pense pas qu'il soit capable de gagner, mais bon, une course reste une course, Eric Raffin est capable de réaliser des prouesses, donc voilà, il faut jurer de rien, mais c'est vrai qu'avant le coup, moi, je vois plus pour une 3-4ème place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 11, Equinox EGL, c'est vrai que derrière le 12, le 14, le 2 et le 10, ce sera un peu chacun les siens, Equinox EGL, voilà, ce n'est pas un coup de poker, il a deux courses dans les jambes, il est déféré des 4 pieds, c'est un super cheval, il a eu des soucis de santé ces deux dernières années, qui l'ont contraint à être sur la touche à deux reprises, maintenant, le fait de le voir déférer des 4 pieds, c'est un signe de confiance, si Jean-Luc Dersoir a décidé de l'alléger dans sa ferrure, c'est certainement qu'il sent que son pensionnaire revient bien, sa 8ème place dernièrement, et pas si mal que ça, attention, l'engagement est valable, voilà, il y a quelques concurrents qui sont affûtés, qui sont certainement un petit peu meilleurs que lui, mais pourquoi pas pour une 4-5ème place, il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5, Esalio Smart, Esalio Smart qui n'a pas été revu depuis plus de 2-3 mois, c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis, je crois, l'étape du GNT du côté d'Amiens, c'était début mars, ça va faire 3 mois il me semble, on va voir si la performance veut bien s'afficher, mais en tout cas, Esalio Smart, on l'a vu réaliser de belles choses, notamment sur ce parcours, et c'est vrai que le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, ça incite à la méfiance, c'est vraiment pour ça que je le retiens aussi dans ma sélection, c'est que si son entourage a décidé de le présenter pieds nus, c'est qu'il est déjà prêt, malgré l'absence, à réaliser une performance de choix, en tout cas, moi j'aime beaucoup sa candidature, plutôt pour une place, j'aurais bien voulu voir si c'était vraiment dans le GNT, peut-être qu'on l'a ici dans la ligne de la course d'ailleurs, en mars, est-ce que quelqu'un d'autre avait couru, non, personne d'autre n'avait couru, en tout cas, pour moi c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie, je pense qu'il est un petit peu surclassé par 2-3 concurrents, voire 4, mais voilà, vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année, il a sa chance pour terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu les deux Italiens, indissociables au papier, le 8, enfin les deux Italiens, c'est Al Capone-Steca le 8 et le 7 Grandart, en tout cas, Al Capone-Steca, dernièrement, c'était pas si mal que ça, 6ème dans la course référence, voilà, le 17 mai dernier, dans le prix du gâtinet, j'ai vraiment l'impression qu'il manque de perçant quand il y a beaucoup de rythme, parce que la dernière fois, il a eu un bon parcours, il n'est que 6ème, alors que franchement, à l'entrée de la ligne droite, on s'attendait à le voir faire mieux que 6ème, voilà, c'est le seul petit bémol maintenant, c'est un cheval qui est maniable, qui va certainement se retrouver rapidement, bien placé dans le groupe de tête, ou pas loin du groupe de tête, avec Gabriel et Germini, voilà, s'il arrive à avoir un parcours favorable et qu'il n'y a pas forcément un rythme de folie, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de terminer dans les 5 premiers, mais bon, avant le coup, je pense qu'il y a mieux, et voilà, moi j'ai retenu seulement 7ème position, et en 8ème position, comme je vous l'ai dit, j'ai retenu Grandart, un Grandart qui est un petit peu indissociable au pas de vie avec ce Al Capone-Steca, on les voit souvent courir ensemble, c'était le cas dernièrement, Grandart, il s'est retrouvé trop loin pour jouer un rôle intéressant, auparavant, Grandart, qui avait terminé 7ème derrière Al Capone-Steca, une nouvelle fois, regardez, 7ème derrière Al Capone-Steca, je crois qu'il l'a déjà battu également, Al Capone-Steca ici, je ne sais pas, je crois qu'on a une perfouille, Al Capone-Steca qui battait Gaspard de Brion, bon voilà, en tout cas, c'est un cheval qui est habitué de ce genre de tournoi, Grandart, il faut que ça se passe bien, lui aussi, c'est un cheval qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais en courant caché, il est peut-être capable de venir brouiller les cartes, avec une ou deux défaillances, et en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Gurley Beko, pour ajouter une petite cote, Gurley Beko qu'on connaît plus au tromonté maintenant, elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, du coup, je me dis pourquoi pas, elle a montré des moyens à l'attelage par le passé, et je me dis qu'avec aussi peu de partants, ça peut être amusant de la glisser dans un champ rugby, en cas de défaillance, ça peut être une surprise amusante. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 12, Oracle Tile, que j'ai retenu devant le 14, Gaspard de Brion, en troisième position, le numéro 2, Bilot Jepson, ensuite, en quatrième position, le numéro 10, Kennedy, devant le 11, Equinox JL, en sixième position, le numéro 5, Esalio Smart, devant le numéro 8, Al Caponsteca, et le 7, Grandart. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, pour moi, 12, Oracle Tile, 14, Gaspard de Brion, et le numéro 2, Bilot Jepson, c'est trois très bonnes bases, d'ailleurs, le 10 aussi, Kennedy, à mon sens, c'est vraiment la bonne quatrième base, après, une course reste une course, comme je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'avant le coup, en faisant le papier strict, 12, 14, 2 et 10, ça semble vraiment détenir une toute première chance. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce mercredi, le Prix de la Musique, où il y avait un en partant le numéro 9, Mike East, le favori qui s'impose devant le 8, Capagny, le numéro 16, Innis, qui n'était pas attendu à Paris Fête, et qui s'intercale entre ces deux-là, Jasmine, le 2, le 13 à One Adventure, du coup, voilà, le numéro 16 qui était inattendu, fait que c'était très difficile d'indiquer quelque chose dans cette épreuve, malgré tout, quelques trios intéressants, dont un à plus de 550 euros de la part de nos deux rubriques, en plus de quelques coups de cœur, et de couplets gagnants qui vous étaient indiqués, dans le quintet en tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi, je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, ce sera du côté d'Auteuil, en compagnie des sauteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !